Voici l'axe l'oudouala yaoundé. Oui, c'est l'axe l'oudouala yaoundé. Vous voyez non? Les voitures n'arrivent même pas à se croiser. C'est-à-dire la voiture qui monte n'arrive pas à se croiser avec la voiture qui est en train de descendre sur l'ouala. C'est un problème. Et lorsque tu veux parler, on te demande qu'il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Lorsque le peuple se plaint, lorsque le peuple réclame le changement, lorsque le peuple dit que non, il n'y a pas de roule, on envoie une ministre venir intimider le peuple en nous demandant qu'il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Faut faire attention. Faut faire attention. Vous-même, regardez. C'est l'axe l'oudouala yaoundé. Oui, c'est l'axe l'oudouala yaoundé. Et cet axe, ça produit beaucoup d'argent. Ça produit beaucoup d'argent. Je vous rappelle que rien que par temps de douala pour yaoundé, il y a trois payages. Et chaque voiture qui monte paie 1500, donc 500 par payage. Et chaque voiture qui descend paie 1500, ça fait encore 500 par payage. Et chaque jour, il y a au moins 1000 voitures qui quittent douala. Ça monte sur yaoundé. Il y a au moins 1000 voitures qui quittent yaoundé. Ça descend sur douala. Sans compter les contrôles, les contrôles de police, gendarmerie ou routière, quoi, 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 quoi. Ils prennent de l'argent au... Donc, à bref, ils récupèrent l'argent au chauffeur ou quoi. Oui, mais on te dit un président, après 42 ans au pouvoir, regardez ce que nous avons comme route. Il n'a même rien fait. Oui, regardez. Regardez, peuple camerounais. Reveillez-vous. Levez-vous. Reclamez le changement. Allez-vous inscrire massivement sur les listes électorales. Regardez. Regardez. Ça, c'est l'axelou douala yaoundé. Ça, c'est l'axelou douala yaoundé. Peuple camerounais, reveillez-vous. Allez réclamer le changement. Allez réclamer le changement. Le père qui est là-bas, il ne fout rien. Peuple camerounais, levez-vous. Allez réclamer le changement. Lui, parce que si... Si on ne réclame pas le changement, il n'y aura jamais de changement. Et je vous rappelle que le père, il veut encore se représenter aux élections présidentielles en 2027. Il ne voit même plus. Il ne marche même plus bien. Mais il veut encore se représenter. Peuple camerounais, levez-vous. Levez-vous. Allons chasser les gens-là. Reclamons notre changement. Reclamons notre liberté. Reclamons la liberté du Cameroun. Oui, regardez. Ça, c'est l'axe loup d'Ouala Yaoundé. Ça, c'est l'axe loup d'Ouala Yaoundé. Et lorsque tu réclames le changement, on te prend pour une mauvaise personne. On te prend pour une personne qui veut détruire le pays. Pourtant, ils ont déjà détruit le pays. Ils ont déjà détruit le pays. Ils passent le temps à détourner les fonds publics. Voilà, on nous dit 42 ans de gouvernance, 42 ans de misère, 42 ans de gouvernance, 42 ans de corruption, 42 ans de gouvernance, 42 ans de privatisation, 42 ans de gouvernance, 42 ans sans lumière, 42 ans de gouvernance, 42 ans sans eau potable, 42 ans de gouvernance, 42 ans de maltraitance. Ya ! Allez vous reposer. Allez vous reposer. On a besoin d'un jeune président. Un président qui viendra changer les choses au pays. Un président qui doit gérer le pays. Qui doit construire les autoroutes dans notre pays. Qui doit construire les infractitudes dans notre pays. Qui doit construire des grands hôpitaux dans notre pays. Qui doit construire des grandes écoles. Un président qui doit venir diminuer le taux de chômage. Ya ! Ya ! Ya ! Allez vous reposer. Les voleurs comme ça.